Chères personnes qui me suivaient sur YouTube ou sur Facebook, je vous avais promis une série Covid non censurée où je présenterai toute la science disponible et les observations basées sur les données officielles de ce qui s'est passé autour de la crise dite sanitaire. Non censurée, bien sûr, c'est mon engagement envers vous. Mais voilà, et on pouvait s'en douter, YouTube et Facebook ont commencé à censurer des contenus. Notamment, YouTube a retiré récemment l'épisode que j'avais consacré au problème de la pédocriminalité mondiale et de la déliquescence de la France, intitulé Baphometland ou Macronistan. Et Facebook m'a bloqué pendant 30 jours au motif que je porterais atteinte à la science médicale officielle mais sans me dire en quoi j'aurais dit quelque chose de faux. Et ça, évidemment que c'est caractéristique du comportement de ces géants. Je vous rappelle qu'aux Etats-Unis, un juge fédéral de Floride vient de condamner l'administration Biden et les plateformes du numérique dont Facebook et YouTube pour avoir censuré la science honnête comme ils sont en train de le faire actuellement avec ma chaîne. Et cette condamnation a été double. Suite à une première décision, le gouvernement Biden a fait recours en disant « mais nous voulons quand même pouvoir continuer à censurer » et le juge a dit « il en est hors de question, vous arrêtez tout de suite ». C'est une atteinte inacceptable aux droits et aux libertés fondamentales, en l'occurrence le premier amendement de la Constitution américaine. En Europe, que voyons-nous ? A l'inverse, Thierry Breton, qui est un apparat chic qui s'est enrichi dans les cercles de la Commission européenne, qui nous annonce qu'à partir du 25 août, il faudra que les réseaux sociaux soient à la botte des autorités en censurant tout ce qui pourrait être hostile au gouvernement ou suggérer de ne pas nous laisser faire. C'est dire, bien sûr, si le moment est grave, et j'ai souvent nommé cette réalité, que nous étions dans une guerre de l'information. Il faut savoir aussi que les Twitter files ont révélé qu'avant qu'Elon Musk ne reprenne ce réseau social, les contenus pédocriminels étaient l'objet d'une tolérance, d'une licence et même d'encouragement dans le référencement d'une manière qui devrait quand même nous choquer moindrement. Récemment, Instagram a été pris dans le scandale des pizzas au fromage, « cheese pizza », c'était un mot de code pour « child pornography », « pornographie mettant en scène des enfants ». Et Instagram, avec ses algorithmes, a boosté ses contenus pour que les membres des réseaux en question puissent y avoir plus facilement accès. Donc vous voyez, quand YouTube ou Facebook censure des gens qui, comme moi, font l'effort de produire des informations honnêtes et de qualité, tout en donnant libre cours à ce qu'il y a de plus odieux dans l'espèce humaine, au moins cela a-t-il le mérite de clarifier à qui nous avons affaire et contre quoi nous luttons. Bien des personnes m'ont encouragé, bien sûr, et j'y ai pensé, à me retirer de YouTube et Facebook. Mais la difficulté que j'ai par rapport à ça est qu'il y a actuellement plus de 50 000 personnes qui me suivent sur YouTube. Les émissions que je poste sur Facebook atteignent des scores d'audience extrêmement élevés. Et ce que j'observe, c'est que quand je ne suis plus sur Facebook ou YouTube, les gens ne font pas l'effort d'aller chercher ailleurs les contenus. C'est donc devenu un mode de consommation passif. Si vous êtes devant votre réseau social et que vous voyez passer des choses, si j'y passe, les gens s'arrêtent volontiers. Mais aller chercher l'information n'est pas encore entrer dans les mœurs. Ce qui fait que je n'ai pas envie de me retirer complètement et d'être rendu de plus en plus confidentiel ou marginalisé dans l'intérêt que suscitent mes productions. Aussi, je vous encourage, je vais poster tous les canaux sur lesquels vous pouvez trouver mes nouveaux contenus de jour en jour. Et ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois qu'existera le moindre risque d'être à nouveau censuré sur YouTube, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'épisode que je viens de tourner sur les confinements, l'efficacité réelle des confinements, je sais que YouTube risque de me censurer parce que je dis des choses vraies, étayées, documentées, sourcées, mais qui contredisent ce qu'a osé affirmer l'OMS, cette organisation internationale tellement corrompue, eh bien je me contenterai de faire une petite capsule d'une minute, une minute et demie, vous disant « voilà, il y a un nouveau contenu » et en indiquant en dessous de la vidéo tous les liens sur lesquels vous n'avez qu'à cliquer pour vous y rendre, de sorte à ce que si le sujet vous intéresse, vous puissiez faire l'effort de vous y diriger. C'est la seule solution que j'ai, en dehors de celle de vous inviter à aller bien sûr sur mon site jdmichel.tv, où vous trouverez l'entier des contenus que j'ai produits, que vous pouvez même télécharger pour les rediffuser, si cela vous parle à des personnes de votre entourage. Donc voilà, grève de YouTube aujourd'hui, du fait de la menace qui plane, et peut-être juste pour terminer cette explication, rappelez le fait que YouTube m'a dit, en substance, vous pouvez voir le texte qui s'affiche à mes côtés, que j'avais commis quelque chose de répréhensible, mais sans me dire quoi. Donc ça c'est comme dans les systèmes totalitaires, on dit que vous êtes coupable, mais c'est à vous de trouver de quoi, on ne va pas prendre la peine de vous l'expliquer, mais, regardez, il me laisse des circonstances atténuantes en disant « nous pensons quand même que vous ne l'avez pas fait exprès, et donc, alors qu'habituellement il y a une punition qui est infligée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de publier pendant un certain temps, avec des peines qui sont de plus en plus lourdes au fur et à mesure qu'on récidive, cette fois, YouTube m'a dit, ben voilà, on a supprimé le contenu sur le Macronistan et le Baphometland, mais vous pouvez quand même continuer à publier. Cela dit, chat et chaudé craint l'eau froide, comme on dit, surtout par cette température. Donc voilà, je vous mets comme promis la liste de mes canaux de diffusion, allez-y, je vous y invite pour trouver ce contenu sur les confinements qui est vraiment passionnant, et alors aussi clair qu'il est possible, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021